... La tuberculose est aussi vieille que l'homme. Dans l'Antiquité, on l'appelle phtizi, qui signifie dépérissement. Hippocrate en fait la première description. Une infection pulmonaire se manifestant par un amégrissement, une toux et du sang dans les crachats. L'infection qui conduit progressivement à la mort. Au XVIe siècle, un médecin italien, Girolamo Fracastoro, pose les bases de la contagion par un micro-organisme vivant invisible à l'œil nu. En 1818, le médecin français René Laennec invente le stéthoscope. Cet instrument révolutionne le diagnostic de la maladie par auscultation. Mais on ne sait toujours pas comment la tuberculose se propage, ni comment la soigner. C'est la mode des cures dans des sanatoriums. Bon air, repos et alimentation équilibrée servent à la fois à isoler les patients et à les soigner. En 1882, l'allemand Robert Koch met en évidence le bacille tuberculeux qui portera son nom. On sait désormais que le bacille de Koch se transmet par voie aérienne. Surnommée la fièvre de l'âme au XIXe siècle, la tuberculose est une maladie romantique qui emporte Tchékov, Chopin, Kafka ou encore Schiller. Durant ce siècle, ce ne sont pas les progrès de la médecine, mais l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène qui font reculer la maladie. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'est mis au point un vaccin, le BCG, et surtout qu'apparaissent les premiers antibiotiques capables de traiter efficacement la maladie. La tuberculose finit alors par se faire oublier dans les pays riches, jusqu'aux années 80, où elle ressurgit à la faveur de l'épidémie de SIDA. Les personnes séropositives, dont le système immunitaire est affaibli, développent facilement la maladie. Dans le même temps, les résistances aux antibiotiques sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, chaque année, la tuberculose tue 1,3 million de personnes. 9 millions de malades en sont atteints, dont 500 000 multirésistants, malades pour lesquels les antibiotiques sont inopérants. Et ces chiffres sont probablement sous-estimés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –